L'ex-chef d'état-major général des armées s'explique sous le cas des corps disparus. Le passage des témoins du parquet cité dans le procès sur le massacre du 28 septembre 2009 se poursuit au tribunal criminel de Dixine. Après l'ancien ministre Thibault Camara, c'est au tour du colonel Sano, militaire, ancien chef d'état-major général des armées, au moment des faits, de livrer sa part de vérité sur les atrocités de 2009. Dans ses explications, ce général à la retraite a révélé qu'à la date du 25 septembre 2009, consigne avait été donnée aux militaires de ne pas sortir le jour de la manifestation projetée par les forces vives d'alors. J'avais instruit aux différents corps de faire le rassemblement et passer le message aux militaires. J'ai eu la confirmation par certains chefs d'édité de ce jour du 28 septembre 2009, les armes étaient au faisceau. Et le jour J, dès cette heure, j'étais au camp Samori. C'est là-bas que j'y ai passé la journée. Il y avait un poste radio à travers lequel je suivais les informations sur ce qui se passait au stade. C'est là que j'ai appris beaucoup de choses, a expliqué cet officier de l'armée guinéenne à la retraite. Concernant les tueries au stade, et le cas des 155 corps, vers 11h, 12h, j'ai reçu l'appel d'une française. Elle s'est présentée comme la responsable de la Croix-Rouge internationale et qu'elle était là pour former le Croix-Rouge guinéenne. Elle m'a dit, « Je suis au stade, on est débordé, la Croix-Rouge est là, mais il y a beaucoup de morts. » Alors la famille, je vous laisse regarder cette face-à-face. C'était entre le chef d'état-major des armées au temps du CNDD, M. Oumar Sano, il est général maintenant à la retraite, et les deux procureurs dont Al-Ghassim Diallo. Je vous laisse regarder la vidéo et surtout n'oubliez pas de la liker, la partager avec vos amis. Merci, M. le Président. Honorable Jassé Sœur, Général Oumar Sano, toutes nos félicitations pour votre comparution et la vérité que vous venez de nous dire. On va donc continuer à vous poser des questions, des questions de précision. Et c'est bien le Président d'Addis qui a dit que tous les quartiers doivent être consignés. Effectivement. C'est lui qui vous a donné ses instructions. C'est lui. D'accord. Et dans votre déposition de témoins, vous avez dit que Marcel et Begré étaient bien les deux adjoints de Toumba. Oui. Marcel et Begré étaient les deux adjoints de Toumba. Bon, écoutez, je ne peux pas le confirmer, mais j'entendais les gens dire que Marcel est le adjoint de Toumba. Mais la garde présidentielle, ça ne me préoccupait pas parce qu'on ne m'a pas donné la latitude de commander la garde présidentielle. La garde présidentielle avait sa structure. La garde présidentielle avait un commandant et un adjoint. Je crois qu'ils ont donné le nom des deux ici. Quand moi, je prenais fonctionnement. C'était commander. Donc, vous ne pouvez pas confirmer, mais vous avez appris quand même. Vous ne pouvez pas confirmer, mais vous l'avez appris. Non. Je venais là-bas. Quand il y a un rassemblement de Toumba, on voyait le commandant et son adjoint. Un colonel, j'ai oublié son nom, et son adjoint, qui est Charles Alphonse. D'accord. Et par rapport au recrut de Kaliya, je vais reprendre ce que vous avez déclaré devant le pôle d'agir d'instruction. On vous a posé la question de savoir que savez-vous de la présence des recrues de l'école Kaliya au stade. Vous avez répondu ces recrues étaient à la charge exclusive du chef de l'État et du ministre de la Défense dans le cadre de leur propre sécurité. Je n'ai ni assisté à leur recrutement ni à leur formation. C'est bien ça ? Ils vous ont dit que le recrut de Kaliya c'était dans le cadre de leur propre sécurité. Le ministre de la Défense dit que c'est leur garde. Ils ont recruté pour leur garde. D'accord. Au compte de la garde présidentielle. Et c'est pourquoi vous n'avez pas été mêlés à ce recrutement. C'est pourquoi vous n'avez pas été mêlés à ce recrutement. S'il m'ordonnait de le faire. C'était non en tant que soldat j'allais le faire. Mais il m'a dit ça ne relève pas de vous. D'accord. Ce recrutement de Kaliya ça s'est fait quand précisément ? Le ? Est-ce que vous pouvez nous soutenir dans le temps par rapport au recrutement de Kaliya ? Je ne me rappelle pas c'était trois mois avant le 28 septembre quatre mois cinq mois combien de temps à peu près ? Monsieur le procureur excusez-moi parce que moi je suis très connu en Guinée dans l'armée quand quelque chose ne veut pas c'est-à-dire qu'on ne me confie pas quelque chose mais je ne m'intéresse pas je ne m'intéresse pas la chose d'accord est-ce que vous voyez ? Quand ton chef dit ça ne ressort pas de toi si tu te mêles c'est que tu vas gagner donc vous ne pouvez pas nous dire à quel moment précis ce recrutement a eu lieu ? Bon cela dit je ne suis pas intéressé honnêtement honnêtement d'accord on va continuer est-ce que vous vous rappelez du nom de la française de la Croix-Rouge ? Non je ne me rappelle pas de son nom non d'accord mais je crois c'est des choses qui peuvent être connues parce que si on cherche les renseignements au côté de la Croix-Rouge d'accord par rapport au transport des corps vous n'avez pas fait une enquête interne pour savoir les chauffeurs qui avaient transporté ces corps-là ? Je vous ai dit qu'après j'étais curieux parce qu'il y avait trop de murmures concernant la disparition et tout j'ai dit au commandant du train de faire venir les chauffeurs je les ai demandés ils m'ont dit de demander la française le nombre de corps qui a été embarqué c'est le même nombre de corps qui a été débarqué à la mort du Nathalie donc jusqu'aujourd'hui ils sont revenus quand ? Vous ne connaissez pas ? Ils sont revenus garer que c'est eux qui ont décidé parce qu'ils ne pouvaient pas exposer ça là au vu de tout le monde là-bas ils sont venus en attendant qu'on prépare la salle et vous dites que ce chauffeur-là avait été mis à la disposition d'une commission oui c'était quelle commission je crois la commission nationale d'enquête nationale parce que moi à chaque fois que la commission me demandait oui préciser avant qu'on m'enlève la commission qui avait été mise en place la commission d'enquête nationale c'est ce que j'ai dit c'est cette commission-là c'était sûrement les deux commissions si je ne me trompe pas c'est cette commission-là qui avait reçu vous ne savez pas il faut que vous nous donniez la précision c'était quelle commission ? bon la commission nationale a commencé le premier parce que moi ils sont venus m'auditionner et tous les éléments dont ils avaient besoin pour avoir leur audition j'ai mis à leur disposition quand ils me disent seulement ils envoient la liste j'informe le commandant d'unité il a dit tel, 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 tel prenez-les envoyez devant la commission voilà et ils ne m'ont jamais dit qu'ils n'ont pas ils ont demandé des personnes qui ne sont pas venues ils ne m'ont jamais dit ça la commission d'accord et au niveau de la mosquée Faisal on a présenté 57 corps aux différentes familles vous, vous nous parlez de 55 plus 2 voilà ça fait 157 155 plus 2 157 pour vous la différence là elle est où ? différence entre le nombre les 57 enlevés dans les 157 le reste là se trouve où actuellement ? la différence entre 157 et 150 155 je peux reprendre ? oui s'il vous plaît vous nous avez dit ici que on vous a présenté même si vous vous n'avez pas vu personnellement mais 155 corps plus 2 ça fait 157 n'est-ce pas ? au niveau de la mosquée Faisal on a présenté 57 corps donc il est resté 100 pour vous où sont ces 100 corps là ? je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas géré l'effort je n'ai pas géré l'effort et ça on n'est pas venu me dire j'ai dit le rapport qu'on m'a remis c'est ce qui est écrit dedans le rapport qu'on m'a donné par la main de la française 155 corps et deux corps ont été retrouvés après ils ont déposé ça à la mort de Donka vous n'avez pas sur la destination des 100 corps pas du tout et jusque-ci vous ne savez pas celui qui coordonnait les mouvements de ces différents corps le mouvement de ces différents corps le stade la mort d'Ignastine le camp Samori est-ce que vous ne connaissez pas le nom de la personne qui coordonnait tous ces mouvements des corps j'ai déjà répondu à cette question la française qui a été en contact avec moi téléphonique après avoir embarqué les corps elle m'a dit qu'elle a laissé les camions aller débourrer les corps à la mort d'Ignastine donc s'il y a quelqu'un d'autre qui coordonnait moi je ne suis pas au courant d'accord et ces corps-là qui étaient effectivement arrivés dans l'enceinte du camp Samori est-ce que l'information avait été donnée au président de la défense moi j'ai rendu compte après quand le ministre est venu de ma journée du 28 et ce qui s'est passé dans les unités j'ai dit ça au ministre le ministre c'est lui qui remonte les informations au président de la république le ministre de la défense voilà quand il n'était pas là je vous ai dit on est venu au camp quand on est venu l'état dans lequel qu'on l'a trouvé il fallait le consoler on ne pouvait pas lui dire quelque chose parce qu'il était fâché contre ces hommes qu'on ne l'a pas laissé sortir pour aller comment on appelle chasser les militaires au stade donc ces chiffres là vous l'avez insulté les gens quand ils s'approchent de la porte les gens viennent se coucher ils prennent son pied d'accord ces chiffres là ils les donnaient ces chiffres là ces chiffres là vous l'avez bien communiqué au ministre de la défense n'est ce pas non en ce moment je n'avais pas le rapport oui quand vous avez communiqué quelque chose mais j'ai dit j'ai appris qu'il y a eu des morts oui quand vous avez reçu quand vous avez reçu le rapport est-ce que vous avez communiqué il a reçu son rapport il a reçu aussi son rapport par la main de la française d'accord et il a reçu parce que ça a été confirmé par le ministre qu'il a reçu le rapport merci quand j'ai eu le rapport je voulais aller lui déposer la française m'a dit non ça c'est pour toi c'est moi-même qui va déposer le rapport et le soir là même quand je suis venu au camp je l'ai dit ah la française m'a donné un rapport concernant les événements j'ai dit les décédés les blessés elle a dit oui qu'eux aussi ils ont reçu d'accord et les consignes données aux militaires est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Thiepourou bon écoutez moi je n'ai pas commandé un ministre je n'ai jamais commandé un ministre oui vous avez compris la question oui je l'ai communiqué est-ce que ces consignes-là étaient étendues aux services spéciaux du colonel Thiepourou écoutez pardon Thiepourou était le ministre ne relève pas de moi j'ai bien dit les chefs qui relèvaient de moi les unités qui relèvaient de moi qui me rendent compte je les ai appelés d'accord et la garde présidentielle ça ne relèvait pas de moi d'accord et ça aussi je peux vous dire comment ça s'est passé allez-y quand on a été nommé moi j'étais à Zerkourou commandant de région et celui qui a été nommé chef d'état-major de l'armée de terre était à Cancran commandant de région non à Soronkoun donc quand on a été nommé on est venu à Konakry quand on est parti se présenter au ministre il nous a dit que la garde présidentielle ne relève pas de nous ils ont leur structure il y a un commandant il y a un adjoint que ça ne relève pas de nous qu'est-ce que je peux faire mettre d'accord c'est pourquoi je ne me suis jamais intéressé à cette garde ils sont là personne ne peut dire ici que je l'ai ordonné je l'ai ordonné de faire quelque chose sans jamais produire parce qu'il ne relève pas de nous d'accord et au sein de l'armée de façon générale y compris la garde présidentielle on n'a pas pu situer les responsabilités pour savoir qui sont ceux-là qui se sont rendus au stade on n'a pas pu les identifier au sein de l'armée c'est ce que je dis le président avait pris cette décision de mettre les commissions en place donc moi on a travaillé avec les commissions parce que chaque fois qu'ils ont besoin de quelqu'un avec les renseignements donnés on mettait les personnes à leur disposition pour la fin d'enquête à cette occasion est-ce que vous pouvez maintenant nous dire les noms de quelques militaires qui avaient été mis à la disposition de cette commission là il y en avait beaucoup oui déjà les chauffeurs là quand ils ont dit ils ont besoin de témoigner des chauffeurs je les ai mis à leur disposition est-ce que vous pouvez citer maintenant des noms je ne connais pas leur nom s'il vous plaît je ne connais pas leur nom le train c'est un service c'est un service c'est très grand c'est eux qui gèrent tous les véhicules tous les engins de l'armée ils ont un commandant c'est lui qui connaît ses chauffeurs je veux dire par rapport à tous ces massacres là il y a tellement de chauffeurs par rapport à ces événements tous ces massacres là au sein de l'armée on n'a pas pu identifier les gens les personnes qui sont rendues au stade et qui ont commis ces massacres là non mais je crois est-ce que vous n'avez pas fait une enquête interne dès qu'on a mis ces commissions en place nous on pouvait se référer de ces commissions avec les renseignements qu'ils ont reçus ils nous disaient ils nous envoient des listes on veut voir telle ou telle personne ils font donc dans quelle unité on me dit j'appelle le chef d'état-major je dis l'unité là on a besoin de telle ou telle personne mettez-le à la disposition de la commission est-ce que des sanctions disciplinaires avaient été entreprises à l'encontre de quelques officiers ou agents qui étaient au stade sauf les chauffeurs qui ont eu la mission officielle d'aller se mettre à la disposition de la française pour transporter ces ports-là vers la mort d'accord et au moment où on envoyait les 155 corps dans la cour du camp Samori vous étiez présent je dis je n'ai pas je n'ai pas quitté le camp jusqu'à 16h je veux dire vous étiez dans votre bureau oui on vous a informé que des corps sont venus dans l'enceinte du camp vous n'êtes pas descendu pour voir non et pourquoi cette indifférence c'est pas une indifférence ah mais si c'est pas une indifférence parce que général permettez on vous dit 155 corps sont transportés dans des camions et ces camions-là sont venus dans votre cour oui là où se trouve votre bureau vous n'êtes pas descendu de l'étage pour venir voir non franchement monsieur le procureur je ne suis pas descendu parce que les camions n'étaient pas venus pour rester oui c'est que nous voulons savoir mais là après permettez général on fait ça pour la dernière raison j'ai raison monsieur le procureur oui monsieur le président s'il vous plaît si vous lui avez posé si vous lui avez posé une question laissez-le répondre d'accord allez-y c'est un témoin qui est là oui c'est ce que je dis oui moi je ne l'ai pas fait vous avez jeté coup d'oeil quand même étant à l'étage pour voir est-ce que les camions sont garés franchement je ne l'ai pas fait mais franchement vous ne vouliez pas voir les corps ou quoi non ce n'est pas parce que je ne veux pas voir les corps les chauffeurs sont venus parce qu'après moi je les ai demandé ils ont pris l'initiative de venir garer jusqu'au moment ils n'ont même pas ceux qui m'ont dit ça n'est pas resté longtemps ils sont repartis ils sont repartis donc ces corps si on m'avait appelé officiellement on vous envoie les corps je prenais mes responsabilités je descends je viens voir mais on ne m'a pas appelé rien parce que moi la dame m'a dit qu'elle a envoyé les camions vers la mort et quel est l'effet que cela a produit sur vous quel est l'effet que cela a produit sur vous vous êtes assis on vient dire qu'on a tué 155 personnes au stade on était tous froid moi personnellement j'étais tout froid parce que je voyais que la situation était grave est-ce que vous voyez et vraiment ça m'a écurie parce que ce n'est pas notre mission ça notre mission c'est de protéger mais ce n'est pas donner l'amour à quelqu'un et pour vous pourquoi tout cela pourquoi on a tué les gens vraiment je me pose la question jusque maintenant pourquoi pourquoi parce que aussi tout le monde connaissait le comportement des militaires vers la fin du règne du général du général l'ancien à compter c'est maintenant on a organisé l'armée il y avait une bagaille infernale il y a beaucoup d'erreurs qui se sont glissées mais on n'est pas resté les bras croisés monsieur le procureur personnellement pour rectifier le tir c'est vérifiable j'ai mis une commission en place pour la réforme et cette commission a travaillé jusqu'au moment où on m'a remplacé quand la CDAO a envoyé l'ancien chef d'état-major général des armées sénégalaises le général Sissé en Guinée pour venir aider le gouvernement à reformer l'armée le premier jour qui s'est présenté dans mon bureau parce que après avoir été reçu à la présidence on l'a envoyé vers moi quand il est venu on l'a reçu il a expliqué le but de sa mission j'ai dit monsieur mon général j'aimerais qu'on vous reveniez après on va vous faire un exposé de ce qu'on a pu faire pour le moment concernant la réforme de l'armée il a dit d'accord il est rentré à l'hôtel on s'est convenu d'un jour ça aussi c'est vérifiable la commission jusqu'à présent les gens sont ils vivent ils sont en bonne santé quand il est venu quand on a fini de faire l'exposé de ce qu'on a fait comme travail il était content il dit qu'on a tout fait parce qu'on faisait ça malgré ce tout mais ça travaillait ça travaillait il n'a fait que il n'a pas trouvé à redire il n'a fait que prendre ses documents on a tout fait machin et puis scellé on lui a donné il dit bon il va faire il va retourner aller faire la lecture et il va consulter les coopérants français au Sénégal et s'il y a des trucs à corriger il fait ça après il met ça en brochure il envoie en français ils font ça en brochure et puis il nous envoie donc quand il a quitté à peu près je crois un mois ou quelques en tout cas quand il a quitté ça a mis un petit temps après il est venu il nous a dit que vraiment que le document est bien fait donc les remarques qu'ils ont faites on a corrigé ensemble avec la commission on a refait et on a proclamé la validation et ce jour ça s'est passé dans la salle de réunion de l'intendant il y avait il y avait le ministère je crois des affaires étrangères représenté il y avait le ministère de la décentralisation la douane la police le ministère de l'économie des finances plus plus les chefs d'état majeure la gendarmerie ça a été validé c'est bon c'est bon s'il vous plaît et après ces événements est-ce que vous avez pu faire le tour des camps notamment le camp Alfa Yaya le camp Kundara bon le camp Kundara ne relève pas de moi s'il vous plaît ça ne relève pas de vous voilà et le camp Alfa Yaya le camp Alfa Yaya je venais tous les jours parce que des gens ont été retenus là-bas des personnes ont été enlevées au stade transportées au camp Alfa Yaya durant des jours ces personnes étaient là et les femmes étaient violées vous n'avez pas appris cela ça aussi c'est pendant le procès là que j'ai appris au moment où vous rendiez je n'ai pas appris que les gens enlevés au stade étaient là-bas parce que le camp d'Afrique c'est vaste vous n'avez pas appris je n'ai pas appris merci monsieur le président au nom de l'assessor général vous allez bien merci on va continuer à vous poser des questions je m'intéresserai tant soit peu à l'armée vous excuserez mon ignorance au cas où je poserai une question même bête mais ce sera pour ma compréhension à moi vous avez dit tout à l'heure qu'au moment des faits vous étiez le chef d'état majeur général des armées vous le confirmez j'ai voulu savoir quel était votre rapport ou le lien qui pouvait exister entre vous et le ministre de la défense nationale entre vous et le président de la transition d'alors tout se passait bien au début le ministre de la défense c'est mon promotionnaire on est rentré le même jour dans l'armée on a fait la formation académique ensemble au Maroc quand je parle de lien excusez-moi de vous interrompre ce sont les liens professionnels qui pouvaient exister entre vous effectivement c'était les liens professionnels parce que moi je rendais compte au ministre de la défense nationale pour accéder au bureau du président d'Addis on passait obligatoirement par lui donc quand les comptes rendus devraient être faits on venait dans son bureau on lui rend compte s'il y a lieu ils nous prenaient tous les chefs d'état major ils nous envoient dans le bureau du président merci il était notre porte-parole merci vous avez répondu à ma question merci de qui des deux vous receviez directement des instructions des deux je veux dire du ministre de la défense nationale ou du président de la transition d'alors de qui receviez-vous des instructions c'est le ministre de la défense le ministre de la défense nationale la veille des événements du 28 septembre les instructions que vous avez reçues de ne laisser aucun militaire dans la rue venait du ministre de la défense nationale ou du président de la transition je reviens encore là-dessus j'ai trouvé juste une précision mon général est-ce que ça venait du ministre de la défense nationale ou du président de la transition la manière dont ils sont venus c'est ce que je veux vous expliquer s'il vous plaît mon général s'il vous plaît mon général vous expliquer de long à large c'est juste des précisions que je veux allez-y c'était la volonté du président de la république la volonté du président de la république oui devant le ministre de la défense bien vous avez dit tantôt que en votre qualité de chef d'état majeur général des armées que tous les militaires rélevaient de vous vous le confirmez oui vous le confirmez vous avez appris ce qui s'est passé au stade du 28 septembre et on parlait des berets rouges qui avaient fait irruption dans l'enceinte du stade et qui ont tiré sur la population ces berets rouges là étaient-ils sous votre autorité ou non ? ces berets rouges ne relevaient pas de moi s'il vous plaît ce ne sont pas des militaires en général ? c'est des militaires vous m'avez dit tantôt excusez-moi que les mila tous les militaires relèvaient de votre autorité n'est-ce pas ? n'est-ce pas ? qu'est-ce qui fait la particularité de ces berets rouges qui sont qu'on dit avoir tiré sur la population vous dites que ce sont des militaires donc ce sont des personnes qui relevaient de votre autorité à mon sens n'est-ce pas ? quand on dit l'armée normalement il devrait relever de moi il devrait mais si on te dit c'est pas ton problème il y a est-ce qu'il y a un statut général un statut général des forces armées en République de Guinée il y a un document comme ça ? est-ce qu'il y a un document comme ça ? il y a un statut bien dans ce document est-ce qu'il y a des militaires qui peuvent échapper au contrôle du chef d'état majeur général des armées ? il y a des exceptions si on vous dit ça ça ne relève pas de vous même si c'est verbal mais si c'est venu de la bouche du chef on doit respecter maître excusez-moi c'est pas un commentaire mais il faut de fois faire la comparaison pour mieux comprendre cette affaire je ne vois pas de garde présidentielle dans ce monde où le chef d'état majeur peut à 100% s'imposer je ne vois pas quand on dit garde présidentielle le chef d'état majeur a ses limites maintenant si vous voulez on peut rentrer un peu dans le détail si vous permettez je veux comprendre vous voyez si on prend la gendarmerie par exemple on dit chef d'état majeur général haut commandement et haut commandement de la gendarme nationale ce qu'on a vu au Sénégal administrativement administrativement le chef d'état majeur peut les commander c'est comme la garde présidentielle mais opérationnellement j'ai mes limites comment administrativement je vais vous dire comment parce que pour que les gens comprennent s'il s'agit des nominations au grade supérieur c'est fait sur le chef d'état majeur général c'est à dire tout le monde tous les chefs d'état on centralise sur le chef d'état majeur c'est lui qui présente il vérifie il fait venir les chargés d'effectifs et autres on vérifie si personne est omis voilà 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 si les autres ne sont pas favorisés j'ai cette attitude à la garde présidentielle aussi la même chose administrativement je peux le faire mais et opérationnellement le haut commandant même au Sénégal si vous demandez ils vont vous dire il peut rencontrer directement le président sans le chef d'état majeur pour conclure général la garde présidentielle opérationnellement ne relève pas de vous oui il ne recevait pas des instructions directement de vous oui vous avez dit que la garde présidentielle relève directement du président de la transition d'alors ou du ministre de la défense le ministre de la défense m'a dit quand je suis venu avant de prendre fonction elle dit leur garde c'est pas notre problème les autres secs d'état majeur peuvent confirmer elle dit que ça ne relève pas de nous la garde est déjà structurée il y a un commandant il y a un adjoint qui était le commandant de la garde présidentielle au moment des faits voilà j'ai oublié son nom mais l'adjoint quand même c'était Salphonse mais c'était un ancien un ancien il y a longtemps il est à la retraite Salphonse quel est son nom de famille c'est pas si les Kamano mais c'est des choses qu'on peut savoir mais je crois je crois tous ces gens là ont été auditionnés si je ne me trompe pas d'accord parlant du recrutement vous avez été chef d'état majeur général des forces armées je m'aventure toujours dans votre domaine le domaine militaire qui n'est pas le mien donc vous excuserez encore une fois mon ignorance j'ai pensé pour ma petite compréhension que quand on parle de recrutement au sein des forces armées vous en êtes la cheville ouvrière en votre qualité de chef d'état majeur général des armées je me trompe normalement dans le nom c'est un temps normal le recrutement intervenu peu avant les événements du 28 septembre 2009 donc en 2009 donc qui a conduit des jeunes gens à Caléa est-ce que vous vous aviez donné votre onction donner est-ce que vous aviez été consulté ou bien vous aviez été associé pour le recrutement de ces jeunes gens qui étaient à Caléa monsieur le procureur je n'ai pas été associé je n'ai pas désigné je n'ai pas ça dit je n'ai on m'a dit que ça ne me concernait pas c'est à dire c'est pas c'est pas mon problème donc et la garde présidentielle et le recrutement à Caléa on vous a dit que ces deux là ne vous concernent pas c'est ça ? pas du tout parlant du recrutement de Caléa qui l'a organisé monsieur le procureur j'ai dit ici le ministre de la défense nationale quand le recrutement a commencé il nous a dit clairement que c'est leur garde que ça ne relève pas de nous leur garde lui ministre de la défense et le président je suppose c'est comme ça il m'a parlé oui le président de la transition et le ministre de la défense c'est leur garde à eux oui bien la veille des douloureux événements du 28 septembre 2009 aviez-vous constaté une présence massive de ces jeunes gens dans l'ancienne du camp Al-Faïa Yadjalou ? bon je n'ai pas prêté attention je n'ai pas prêté attention à cela pourtant pourtant le nombre était très impressionnant mon général bon moi il ne passait pas il ne passait pas inaperçu quand on parle de 5 de 200 300 400 jusqu'à 500 recrus ma foi quand ils sont amassés à un endroit c'est visible donc moi honnêtement je ne suis pas intéressé et quand je venais là-bas je me dirigeais directement au bureau du ministre de la défense si j'ai un compte rendu je le fais s'il y a lieu d'aller voir le président il nous prenait on partait ensemble il arrivait deux fois qu'il nous dit bon allez-y on va le voir on rend compte et puis on reprise j'ai assisté au rassemblement général là-bas quand souvent il y a des visites mais moi personnellement je n'ai pas vu les éléments de Caléa vous ne les avez pas vu non parlons des corps de nos compatriotes qui ont été abattus dans l'enceinte du stade du 28 septembre vous avez dit avoir reçu l'appel d'une française qui vous a dit qu'il y avait beaucoup de morts et beaucoup de blessés et a demandé vos services et a demandé vos services pour mettre à sa disposition des ambulances vous avez dit que vous avez appelé le ministre de la santé d'alors qui vous a dit que les ambulances de l'armée sont quasiment toutes en panne et sous calme oui d'autorité oui vous avez pris la responsabilité sur vous de mettre à sa disposition des camions militaires n'est-ce pas après sa demande oui toujours à sa demande oui trois dans un premier temps et un quatrième ira plus tard ces camions sont allés dans l'enceinte du stade ont ramassé des corps vous avez dit au nombre de 155 qu'on a envoyé au camp à la morgue d'abord d'accord à la morgue de l'hôpital l'ignasdine puis au camp où vous aviez vos bureaux n'est-ce pas quand les corps sont arrivés là les camions sont arrivés là vous les avez vus les camions oui chargés de corps non mon général parlez vous êtes là pour parler parlez oui je parle parlez mon général c'est pour la conscience je parle j'ai reconnu que les forces ont transité au camp excusez-moi oui vous êtes là pour éclairer la lanterne du tribunal effectivement c'est pour la mémoire collective de notre république oui parlez mon général il vous souviendra que vous avez été entendu par un pôle des juges d'instruction en 2014 n'est-ce pas effectivement je peux vous lire un extrait de ce que vous aviez dit bien avec la permission de monsieur le président et des assesseurs vous avez été entendu le 11 septembre 2014 votre identité vous aviez dit à l'époque que vous étiez colonel Omar Sano âgé de 56 ans militaire domicilié au quartier Camayen secteur cité commune de Dixine je ne sais pas si c'est le même numéro de téléphone que vous utilisez en tout cas celui qui est ici c'est le 666 75 03 60 c'est vous n'est-ce pas non les juges d'instruction vous avez demandé à l'époque avez-vous vu les corps dans les véhicules la réponse que vous avez donnée j'ai vu les corps dans les véhicules ils ne se sont pas limités à ça mon général ils ont dit est-ce que vous avez vu les impacts de balles sur les corps vous de répondre moi je n'ai pas vu les impacts c'est de vous n'est-ce pas oui c'est de vous n'est-ce pas ça veut dire que vous avez vu les 155 corps n'est-ce pas maître voir les corps à l'oeil nu comme ça je ne l'ai pas vu pourquoi vous avez dit au juge d'instruction que vous avez vu les corps bon je ne sais pas comment mais je n'ai pas vu les corps mais je suis convaincu j'ai vérifié les véhicules sont en train d'être au camp je continue pourtant vous avez vos bureaux là-bas hein monsieur oui c'est pas deux corps c'est 155 ce ne sont pas deux corps seulement c'est 155 je continue ces corps là ces camions là qui étaient stationnés là-bas ont pris combien de temps approximativement avant de regagner la mort de l'hôpital Lignastine ont pris on fait combien de temps là-bas avant de regagner la mort de l'hôpital Lignastine parce que je suppose que c'était une situation de transit le temps pour qu'on nettoie la mort de l'hôpital Lignastine et puis on vient les mettre là bon monsieur le procureur je saurais le dire honnêtement le temps mis pour aller Lignastine c'est pas loin non c'est pas le temps mis c'est le temps que les camions ont mis dans l'enceinte du camp Alma-Missamori-Touré où vous aviez vos bureaux mon général c'est ce que je dis honnêtement je ne sais pas quel temps ils ont mis c'est le chauffeur qui peut préciser ça vous étiez chef d'état majeur général des armées effectivement est-ce que même si c'est de manière officieuse vous n'aviez pas appris que monsieur aboubakar diakite dit tomba monsieur marcel gilavogi et monsieur moussa tchebro kamara étaient au stade vous ne l'aviez pas appris mon général si dans les réseaux on disait surtout le nom de tomba vous confirmez avoir reçu la commission d'enquête internationale oui vous avez travaillé avec elle oui vous avez dit qu'à tout moment que cette commission avait besoin de militaires vous le mettiez à sa disposition avec leur demande oui vous avez-t-on demandé de mettre à la disposition de cette commission monsieur aboubakar diakite alias tomba monsieur marcel gilavogi ou monsieur moussa tchebro kamara ils peuvent eux-mêmes le confirmer la garde présidentielle tous ceux qui ont été interpellés là-bas devant la commission qui n'est pas passée par nous mais dans l'armée régulière tous les éléments qu'ils avaient besoin sont passés par nous on m'appelle j'appelle le commandant l'unité il a dit prenez telle 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 personne envoyée devant la commission avec le ministre de la défense nationale sûrement à son à son retour vous avez dû parler de ces douloureux événements là les informations que vous vous aviez reçues en votre qualité de chef militaire vous aviez l'obligation de les livrer à votre hiérarchie monsieur le ministre de la défense nationale qu'aviez-vous dit au général secouba konaté par rapport à ces événements là des informations que vous vous avez reçues voilà je l'ai rendu compte de la communication pour le rassemblement et ce qui s'est passé dans ces unités les informations qu'on m'a relevé j'ai mis ça à sa disposition il m'a posé la question personne n'est sorti je dis je n'ai pas reçu de liste ou d'indication que telle personne dans ces unités sont sorties pour aller au stade je l'ai rendu compte les véhicules aussi que j'ai mis à la disposition de la française je lui ai dit je lui ai dit ça parlant de ce véhicule là et des cadavres toujours parlant de ce véhicule là et des morts toujours parce que quand vous avez eu besoin d'avoir les ambulances vous avez appelé le ministre de la santé d'alors monsieur Diaby quand on vous a dit qu'il y a eu tant de morts et de blessés au stade quand la représentante de la croix rouge vous a dit qu'il y a 155 corps est-ce que vous aviez rappelé le ministre de la santé pour lui dire qu'il y avait ce cas là parce que les morts quand même relèvent du ministère de la santé je dis ici que la dame quand ils ont embarqué les ports il a ordonné d'envoyer à Ignacine elle ne m'a pas dit directement le nombre de blessés ni de port les chiffres que vous avez donné j'ai pris ça dans ce rapport et quand elle est venue on en a parlé vous j'ai parlé avec elle dans mon bureau quand vous avez été informé est-ce que vous avez appelé le ministre de la santé parce que les morts encore une fois relèvent du ministère de la santé si je l'ai appelé oui non je l'ai plus appelé vous ne l'avez plus rappelé je l'ai plus appelé quand je l'ai informé il est venu il m'a dit ce qui prévalait à donc il est parti chercher on on n'en a plus parlé vraiment mais je ne veux pas dire qu'on s'est pas vu on s'est voyé après les jours à la prison la situation vraiment c'est grave mais dire que je l'ai appelé ou bien il m'a appelé non d'accord ce que officiellement vous n'aviez pas vous avez reçu des instructions de maintenir tous les militaires dans les casernes et par la suite vous avez appris qu'il y a eu débordement et que ceux qui ont tiré ce sont bien des militaires alors vous en votre qualité de chef d'état majeur général des armées aviez-vous procédé à une enquête ne serait-ce qu'officieuse pour situer ces responsabilités bon malheureusement j'avais un élément de renseignement malheureusement il est resté dans le crash d'avion avec le général qu'elle est pas camarade un militaire très discret qui était tout le temps avec moi qui me donnait beaucoup de renseignements il avait un carnet qui était bien renseigné un jour je l'ai dit après les événements je dis il y a trop de murmures je dis on parle des corps on parle ceci cela je dis moi je vais vérifier comment se fait-il que des corps ont été subtilisés on peut charger on peut charger l'armée je vous jure la main sur la conscience qu'il a pu rencontrer certains éléments de la croix rouge qui ont ramassé les corps et qui l'ont confirmé au stade ils ont vu des gens qui venaient prendre des blessés des morts les mettre sur la moto et d'autres ils prennent ils sortent ils mettent dans les taquilles d'amour ces gens c'était qui mon général ? ces gens c'était qui mon général ? ceux qui étaient au stade qui reconnaissaient peut-être leurs parents ou machin il y en a qui prenaient qui en a il m'a dit personnellement parmi la parmi la je ne veux parmi la parce qu'il n'est pas là aujourd'hui il est décédé paix à son âme paix à son âme parmi la troupe oui est-ce que vous avez donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un ou plusieurs militaires qui avaient pris part à ces exactions là parce qu'il était des renseignements quand même s'il vous plaît je dis dans ce lot est-ce qu'il vous avait donné des prix d'information qui pouvaient conduire à un militaire ou des militaires qui avaient pris part à la commission de ces exactions là le 28 septembre au stade du même nom il m'a dit sincèrement la main sur la conscience dans ses enquêtes on parlait de Tumba de choses comme on appelle comment il s'appelle Marcel dégré dans la bouche dans les rangs dans les cafés il m'a dit que ces noms là circulent beaucoup qu'il entend souvent ces noms je ne connaissais pas sa source d'information mais c'est quelqu'un qui était tellement discret qu'il était au camp là-bas tout le monde ne savait pas qu'est-ce qu'il fait réellement parce que même pas les événements du 28 septembre c'est quelqu'un qui m'a donné beaucoup de renseignements sein de l'armée concernant les gens les militaires qui partaient faire des braquages ceux qui volaient ceux qui faisaient des gaffes dans les quartiers tout ça là souvent ils me disaient tel 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 a été arrêté ou bien en votre qualité en votre qualité de chef d'état-major je n'ai toujours des forces armées en votre qualité de chef d'état-major des forces armées vous avez reçu toutes ces informations là on vous a dit des noms on vous a dit des noms des noms oui vous venez de dire que votre source vous disait qu'on parlait du nom de monsieur Abba Gartia Kiti alias Tumba de monsieur Marcel Ilavogui de Beugré et d'autres personnes puisque vous étiez à la tête de toute cette armée là je suppose que vous aviez besoin de laver l'honneur de votre institution et qu'une enquête s'imposait aviez-vous procédé à une petite enquête pour savoir si effectivement les noms qu'on vous a donnés étaient justement au stade et avaient pris part à ces exactions pour ne pas qu'on salisse votre corps parce que vous vous aviez dit que toute la journée vous étiez dans votre bureau vous ne pouvez pas être au bureau et peut-être tirer vous-même vous avez demandé à ce que tous les militaires soient encasernés faisant fi de vos instructions il y en a qui sont allés dans l'ancêtre du stade et qui ont tiré on vous donne des éléments qu'est-ce que vous aviez fait de ces renseignements là mon général c'est des renseignements des fois je discutais de ça avec le ministre de la défense j'ai dit ah tel nom a circulé on m'a dit tel 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 parce que le ministre même était souvent directement contacté par la commission chaque fois la commission veut faire quelque chose le ministre était informé donc c'est non la circuler c'est non la circuler et il est au courant que c'est mon la circuler il m'est arrivé des fois d'indiscuter avec nous bien peut-être pour conforter votre source je vais me servir du rapport de la commission d'enquête internationale à la page 20 le point 79 il est dit ceci souvient bien ma lecture des béris rouge des gendarmes et des gendarmes de Tchèbro qui étaient positionnés dans l'enceinte ont tiré sur les gens qui réussissaient à sortir du stade on parle de béris rouge on parle de gendarmes on parle des gendarmes de monsieur Moussa Tchèbro Kamara qui aurait tiré sur des gens qui tentaient de s'échapper accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici si accordez-vous un crédit à ce qu'a dit la commission ici la lecture que je viens de vous faire là si c'est eux qui ont fait les enquêtes et ils disent quelque chose ici c'est qu'ils ont vérifié il y a eu beaucoup de personnes qu'on n'a pas retrouvé mon général des corps qu'on n'a pas retrouvé vous vous avez vu 155 corps on vous a parlé de deux autres corps ce qui fait au total 157 comme l'a précisé tout à l'heure mon collègue à l'esplanade du stade du stade à l'esplanade de la grande mosquée Faisal il y a eu une restitution de corps on a restitué aux familles des victimes 57 corps 57 corps 57 57 selon vous le reste des corps est parti où bon moi ce que j'ai vu dans le rapport c'est ce que j'ai dit je ne sais pas s'il y a un reste qui a disparu mais je ne peux pas confirmer parce que je n'ai pas géré les corps honnêtement d'accord je n'ai pas géré là dessus pouvons-nous être d'accord avec ce que la commission a dit à la page 22 le point 90 vous suivez ma lecture certaines disparition pourrait s'expliquer par le fait que les corps d'une partie des victimes ont été déplacés par des camions militaires on peut bien être d'accord n'est-ce pas c'est ce que j'ai dit les quatre camions qui ont quitté le camp qui ont été mis à la disposition de la française et ce que j'aurais appris et lu dans le rapport ce chiffre peut être vérifié au niveau de la mort de Nian Sibir si maintenant il se trouve que c'était plus que tout ça à la réception on peut le savoir et la française si elle est consultée elle peut dire si c'était plus ou si c'était moins on serait situé moi je pense mais honnêtement monsieur le procureur je n'ai pas géré les corps on m'a demandé un service j'ai accompli et voilà et je crois que ça aussi c'est dans l'intérêt de la nation parce qu'on était tous soucieux du cas malheureux qui s'est passé dans ce dossier on a parlé de forces communes d'endroits où on a enseveli plusieurs de nos compatriotes tuer dans l'enceinte du stade vous venez de dire dans votre récit que vous avez le rapport qu'on vous a présenté faisait état de 155 corps et la restitution officielle faisait état de 57 corps il y a une grande différence entre ces deux chiffres donc on peut conclure que ces gens là le reste des corps là ont été enfouis dans ces forces communes n'est-ce pas en général entre quel chiffre excusez-moi les 155 que vous avez vu et les 57 qui avaient été officiellement restitués 57 oui j'ai bien dit j'ai dit le reste là puisqu'on a parlé des forces communes est-ce que de forces communes vous me suivez on a parlé de forces communes est-ce que le reste de ces corps là n'ont pas été enfouis dans ces forces communes là maître honnêtement s'il y a eu une force commune je ne suis pas informé et à ma connaissance dans un dans une ville comme Conakry on ne peut pas creuser des forces communes à Conakry que personne personne ne soit au courant les gens sont au courant en général même ceux qui ont été enterrés au temps du premier régime ces lieux là sont connus ce n'est pas traché force commune à Conakry je ne dis pas que c'est faulé je n'ai pas dit que c'est faux que les gens me comprennent mais le faire sans que personne ne soit au courant ça fait combien d'années c'est comme si tu mettais le pied sur une aiguille et puis on dit on va chercher moi vraiment excusez-moi j'ai trop de respect la peine je m'incrise pour la mémoire de disparu c'est difficile à comprendre bien alors quelle est la fréquence de votre de vos déplacements sur le camp Al-Faya Diallo par jour vous y alliez deux fois trois fois presque tous les jours sauf quelques week-ends je demandais parce qu'on n'avait pas de week-ends je demandais au ministre aujourd'hui je peux me reposer et il dit oui tous les jours quand je suis temps sans mourir je venais là-bas pour me rendre compte le déroulement du service dans la journée bien par hasard vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de femmes ou de personnes de manière générale qui étaient illégalement privées de leur liberté dans l'enceinte du camp là-bas vous n'aviez pas entendu ça honnêtement la main sur la conscience qui jamais au plus grand il y a un général oui dernière question vous pensez qu'avec tout ça vous avez loyalement servi la république en votre qualité de chef d'état majeur général des armées moi je crois oui merci merci mon général voilà